Bonjour, merci d'être là, si nombreux, aujourd'hui pour cette rencontre avec Tommy Millot. Je suis Fabienne Pascot de Télérama. J'aime beaucoup Tommy Millot, dont j'ai découvert le travail pour la première fois en 2016 au Festival Impatience que Télérama patronne avec le 104, un festival des jeunes créateurs émergents. Alors, Tommy Millot, cette année-là, a eu le prix du jury avec un spectacle qui s'appelait L'Otissement de Frédéric Bossier. Et il y avait déjà tout Tommy Millot. C'était un huis clos assez inquiétant de trois personnages plutôt dérangeants, plutôt bizarres, dans un espace très scénographié, épuré, avec une lumière qui découpait les situations comme il le fait toujours admirablement. Un spectacle un peu inquiétant, angoissant. Depuis, évidemment, on a continué à voir et aimer des spectacles de Tommy Millot qui montaient jusqu'alors. Des spectacles ultra-contemporains, exclusivement contemporains, qui racontent des problèmes de couple face à un enfant qui vient de naître, qui racontent ce qui peut se passer dans un hôtel. C'était une pièce qui s'appelait Massacre de qui, Tommy Millot ? C'était Louisa Cunillet, qui est une autrice catalane. Voilà, j'avais peur de mal prononcer. Qui est une grande actrice catalane, mais qu'on ne connaissait pas et qu'on a découverte grâce à vous. Et voilà que vous montez mes dés. Alors pourquoi, alors que vous avez été si attachée au répertoire contemporain ? Et je voudrais évoquer aussi la brèche qui était ce magnifique spectacle de Naomi Wallace aussi, qui s'était, encore une fois, qui se passait chez des jeunes qu'on retrouvait 14 ans après et qu'un pacte un peu maudit avait lié jusqu'à la mort, au suicide d'entre eux. Donc toujours un réalisme au bord du fantastique. Des franges comédies. Voilà. Donc alors pourquoi maintenant m'aider ? Et en plus, même pas la Médée de Ripide, la Médée de Sénèque. Pourquoi ce retour aux Antiques, alors que vous avez été à la frange ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai monté des contemporains, parce que j'aimais ce théâtre-là, à vrai dire, depuis le début. Et si j'ai monté des contemporains, ce n'était pas tellement pour être dans une posture contre ces œuvres-là, contre ces œuvres qui nous ont constituées, mais parce qu'elles me plaisaient profondément. Et que quand j'ai découvert le théâtre, il y a longtemps, maintenant, parce que j'avais 16 ans, c'était à l'école, ce théâtre-là, ce théâtre antique dont on nous parlait, me fascinait complètement. Me rendait assez... Les bras m'ont tombé qu'une chose pareille pouvait exister. Qu'est-ce qui vous fascinait ? Ce qui me fascinait, c'était que c'était un théâtre qui faisait société. C'est-à-dire, toute la cité se rendait au théâtre pour assister à ces spectacles et ça représentait des salles. Il faut s'imaginer que ce théâtre-là... Ce n'est pas une réconstitution que vous allez voir, mais il faut s'imaginer que ce théâtre-là réunissait jusqu'à 10 000, 20 000 personnes. Ce n'était pas le théâtre qu'on connaît aujourd'hui. C'était Bercy. C'était des salles comme ça. Déjà pour ça, parce que c'était un théâtre qui était fondateur de mon apprentissage et ma découverte du théâtre. Ensuite, j'ai découvert, plus tard, en 2016, quand j'ai monté l'autissement, les traductions de Florence Dupont, qui sont des traductions admirables et qui ont rendu, je pense, audibles les textes de Sénèque en France. Parce que le théâtre de Sénèque, c'est quand même un théâtre qui était très difficile d'accès jusqu'aux traductions de Florence Dupont. Il faut quand même s'imaginer. Il faut être un peu furieux, mais d'où c'est inspiré Shakespeare aussi. En fait, la vérité, c'est que si on a beaucoup monté Euripide en France, c'est parce que les auteurs classiques français, Racine, Cornet, le Cornet qui a labouré énormément le théâtre classique, se sont inspirés des tragédies d'Euripide et pas des tragédies de Sénèque qui ont été complètement mises au banc comme étant des tragédies qui étaient injouables, pas intéressantes, grossières, romaines, et donc pas grecques, et donc pas dignes de ce nom. – Euripide qui est le plus moderne d'entre les Grecs par rapport à Sophocle, – Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Là, je fais des raccourcis un peu… – Non, non, non. – Mais c'est ça. Alors que Sénèque, c'est un théâtre plus anglo-saxon, c'est vrai, puisque Shakespeare, de ce qu'on sait de Shakespeare, après, je ne suis pas spécialiste non plus, mais Shakespeare, c'est beaucoup plus inspiré de l'œuvre de Sénèque pour faire ses écritures que de l'œuvre de Euripide, donc un théâtre plus anglo-saxon qui, moi, me plaît beaucoup, qu'on retrouvait chez Louisa Cunilé, puisque même si elle est catalane, dans le théâtre catalan, il y a quelque chose comme ça du théâtre de la menace, un peu comme en Angleterre, comme chez Pinter, et puis, chez Sénèque, oui, il y a ce théâtre très d'une efficacité redoutable, qui est très anglo-saxonne et qui est très shakespearienne. Ce n'est pas que je n'aime pas la version de Euripide, mais je la trouvais moins… Enfin, je ne me voyais pas monter ça, puisqu'elle me parlait moins, je la trouvais moins directe, je la trouvais moins intense, je la trouvais moins contemporaine aussi. Je trouvais que la tragédie de Sénèque, elle était tout d'un coup extrêmement contemporaine dans la traduction de Florence Dupont, et Florence Dupont, elle apparaissait tout d'un coup comme une autrice contemporaine. Je l'ai rencontrée, etc. Donc, il y avait quand même de l'ordre du vivant dans tout ça. Bien sûr que Sénèque, il est mort, ça fait bien longtemps qu'il est mort, et je ne le rencontrerai pas, parce que c'est ça que j'aime aussi, dans le fait de travailler des auteurs ou des autrices contemporaines, c'est de pouvoir échanger avec eux. Et là, je pouvais échanger avec Florence sur le théâtre de Sénèque. Et ça a été pour cette raison-là aussi, particulièrement pour la langue, parce que les autres textes, Naomi Wallace, Louis-Jacques Unidé, Frédéric Vossier, c'est la langue que j'aime beaucoup. Et bien sûr, les situations qui mettent en place. Alors là, je pose des questions, mais vous pourrez, après, ne vous inquiétez pas, vous pourrez en poser aussi. Donc oui, Médée, qu'est-ce qui vous a séduit ? Le monstre ? Est-ce que c'est un monstre, Médée, cette femme qui tue ses deux enfants pour se venger d'un mari qu'il a abandonné ? Est-ce que c'est un monstre ? Elle devient un monstre dans la pièce. Elle devient un monstre. Alors, c'est vrai que Médée aussi... Moi, Médée, c'est vraiment un personnage qui me fascine énormément. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage extrêmement énigmatique, dont on a du mal à trouver des réponses par rapport à ce qu'elle fait. Pourquoi ? Est-ce que c'est un monstre, justement ? Est-ce que c'est abominable, ce qu'elle fait ? A priori, tuer ses deux enfants, oui. C'est abominable, oui. C'est sûr que c'est un acte qui est très difficilement compréhensible pour notre humanité, pour les êtres humains qu'on est. Et c'est quelque chose qui traverse les pièces que j'ai créées jusque maintenant. C'est-à-dire ce travail sur la part de monstrueux qu'on a en nous et jusqu'où on est capable de mettre à jour cette part de monstrueux. Et Médée, alors... Médée, oui, dans la pièce de Sénèque, elle n'est pas un monstre, mais elle va devenir un monstre. Et c'est ce qui est intéressant dans la tragédie romaine, qui est tout le temps construite de la même manière. C'est-à-dire qu'on est face à un être humain qui est en proie... Enfin, là, c'est une demi-déesse, quand même, donc ce n'est pas complètement un être humain, qui est en proie à une douleur immense, une douleur immense, qui est inconsolable et qui va faire qu'elle va devenir un monstre en passant par un moment de fureur absolue. Et tous les personnages de Sénèque... Les dieux pour être habités par la fureur, en quelque sorte. En fait, c'est aussi... Il y a deux temps dans la tragédie de Sénèque. C'est tout le temps construit de la même manière dans la tragédie latine. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est le temps humain, qui est le temps des êtres humains. Et là, on voit dans le spectacle Médée croiser des êtres humains qui sont à la fois Créon, le roi de Corinthe, où elle s'est réfugiée, la nourrice, qui est très stoïcienne, qui la ramène à l'ordre, et puis Jason, qui est le point culminant de sa rencontre humaine, puisque Jason lui a fait le choix de l'humain et il le dit dans la pièce. Il dit, non, je suis vaincu et je me rends au malheur. Donc, le malheur est considéré comme la part humaine. Et Médée veut se libérer de ça. Elle rend sa part humaine. Elle rend... Comment dire ? C'est le fait qu'elle soit humaine, qu'elle souffre, qu'elle est dans la douleur. Et donc, du coup, elle va convoquer les dieux, effectivement, pour attraper, pour redevenir une furie, le fourreur, comme on dit dans la tragédie latine. Et elle va accomplir le néfaste, donc le crime inhumain, inexpiable, le crime qui ne peut pas être pardonné par les dieux. Et donc, elle devient un monstre. Mais elle devient un monstre parce qu'elle a une part humaine. Ce n'est pas juste un monstre. Et elle est sauvée à la fin, quand même. Elle est sauvée à la fin, puisque comme elle quitte le monde humain, elle devient automatiquement dieu. Elle devient directement au même rang des dieux. Et donc, elle est sauvée. Mais Médée, c'est marrant parce que ce crime des enfants, c'est vraiment ce qui nous fascine. Et que vous avez montré en scène. Et qui est montré parce qu'il est vu dans la tragédie de Sénèque. Il est dit, il est à vue. Alors, dans la traduction de Florence Dupont, elle a été restée très fidèle au théâtre romain. Donc, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de didascalie. C'est un texte très brut. Mais à un moment donné, on comprend qu'elle tue ses enfants dans l'écriture. Donc oui, on le voit sur scène dans le spectacle que j'ai fait. Et chez Euripide, on ne le voit pas puisque chez Euripide, elle le fait dans une grotte derrière, dans son antre. Mais c'est Euripide qui a fait tuer Médée. C'est dans la pièce d'Euripide que Médée tue ses enfants. Parce qu'Euripide était un auteur très intelligent qui voulait faire le buzz. Et donc, parce que c'était comme ça, les auteurs, ça n'a pas changé. Et donc, il a ajouté le meurtre des enfants. Alors qu'avant, c'était les Corinthiens. Parce que le premier crime de Médée, c'est de mettre le feu à Corinthe et de tuer tout le monde. Ça donne envie. C'est la grande joie. Elle tue tout le monde. Elle tue Créus. Donc, la nouvelle femme de Jason. Elle tue Créon. Elle tue tout le monde. Et puis, les Corinthiens tuent ses enfants. Sauf que Euripide a ajouté ça à la pièce. Donc, c'est devenu, ça a cristallisé Médée l'infanticide. Et puis, Sénèque, lui, est allé plus loin en montrant le meurtre des enfants. Et donc, on n'a pas fait l'économie du meurtre des enfants. Non. C'était aussi l'enjeu de la pièce. C'est aussi le goût du sang, la tragédie. Mais le crime des enfants, c'est un des crimes de Médée. Parce que Médée, elle ne fait que tuer des gens tout au long de sa vie. Elle tue sa rivale. Elle tue son propre frère. Elle le découpe en morceaux. Elle le jette depuis le bateau des Ergonautes pour retarder. pour arriver jusqu'au Corinthe. Plus tard, après la suite de l'histoire mythologique, elle s'en va. Elle se remarie. Elle recontinue. Elle le retue. Ça continue. C'est l'idée. Vous l'aimez parce que vous ne la comprenez pas ? Parce qu'elle est énigmatique ? Tous les personnages que vous mettez en scène sont souvent énigmatiques. Je l'aime parce que ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse avoir de l'empathie pour elle. Que ce ne soit pas juste une femme hystérique dans l'imaginaire collectif parce que c'est une mère infanticide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'avait pas le choix de faire autrement dans la pièce de Sénèque pour retrouver sa dignité puisqu'elle avait tout perdu. Au début de la pièce, c'est une migrante. On lui dit, elle est différente aussi. On lui dit, va-t'en, pars d'ici, tu es un monstre, tu es horrible, tu es laide. et elle perd complètement sa dignité. Et c'est une femme qui va contrarier la loi du pouvoir. C'est un spectacle très politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va dire, non, la loi des hommes, c'est terminé. Alors, c'est une valeur... Un spectacle féministe aussi ? C'est forcément un spectacle féministe dans notre regard contemporain. Ça a une parabole contemporaine considérable pour nous puisque c'est une femme qui va s'affranchir de la loi des hommes. Ça n'était pas un spectacle féministe à l'époque des Romains tout simplement parce que la notion de féministe n'existait pas. Oui, et puis il y avait plein de déesses importantes. Donc, ce n'était pas du tout l'enjeu de Sénèque. L'enjeu, c'était de montre, c'était de faire marcher à plein de la catharsis, c'est-à-dire de montrer un être humain qui devient un monstre et qu'il ne faut absolument pas le faire. Il faut être bien stoïcien, il faut se calmer, il faut être raisonnable. C'était ça, le théâtre de Sénèque. Mais chez nous, avec vos regards de spectateurs d'aujourd'hui, évidemment qu'elle va apparaître comme une femme féministe parce que c'est comme ça qu'on la voit. Mais on n'a pas mis, je n'ai pas voulu mettre en valeur cet aspect-là. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu faire plus que nécessaire pour la rendre féministe. Elle l'était de fait puisqu'elle m'était... Mais quand on se trouve face à un tel monstre en tant que metteur en scène de théâtre, vous dites que vous voulez susciter l'empathie. Alors, comment vous la suscitez ? Par le jeu de l'actrice, il faut dire que Bénédicte chez Routy est formidable. Mais comment vous arrivez à créer cette empathie quasiment contre ce qui nous est dit et montré en scène ? Alors, ce qu'on a travaillé avec Bénédicte, c'est toujours des choses très inconscientes aussi, donc c'est difficile à raconter. Mais ce que j'ai dit à Bénédicte tout de suite, c'est que je n'avais aucune idée de qui était Médée et de à quoi elle ressemblait. Je lui ai dit « Médée, c'est toi ». Tout de suite, elle l'a très mal pris. Oui, je comprends. Mais elle n'a pas quitté la répétition. Mais elle a fait du boudin. Au début, c'était un peu… J'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, ce sera ta voix, ton corps. Il ne faut pas que tu ailles chercher l'imaginaire d'une Médée puisque la difficulté quand on s'attaque à ce personnage, c'est qu'il y ait des représentations dans tous les domaines de l'art, que ce soit de la musique, du cinéma, des arts plastiques. Et Isabelle Huppert, récemment. Et Isabelle Huppert, en 2000, heureusement, c'était la version de Ripley, donc il n'y a pas de comparaison possible. Mais disons qu'on s'est attaché à ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, quand même, c'est qu'elle souffre. Qu'elle souffre de cette humiliation au début de la pièce et qu'elle n'a plus de famille, qu'elle n'a plus d'endroit où aller et qu'on lui a retiré ce qu'elle aimait le plus, ce sont ses enfants. Et elle dit au début de la pièce, j'aimais d'un amour malheureux et sauvage, c'est-à-dire qu'elle était vraiment amoureuse de lui et elle est trahie. Donc c'est vrai que c'est un monstre, mais pas au début de la pièce. Au début de la pièce, c'est une femme malheureuse, elle est dans la douleur. Donc on a travaillé là-dessus pour aller jusqu'au meurtre sans travailler l'hystérisation du personnage. Ce n'est pas un acte hystérique, à ce moment-là, c'est un acte presque désespéré, c'est un acte pour retrouver sa liberté. Et c'est ça qui est très surprenant dans les mots de Sénèque. C'est vrai que le meurtre est très... Forcément, c'est ce qui nous apparaît comme le plus sauvage. Mais après, elle dit quand même que c'est la seule façon pour elle de redevenir vierge. Et ça, je trouve ça encore pire. Parce qu'elle dit « Je m'arracherai d'un coup d'épée les embryons que j'ai dans le corps. » C'est-à-dire que c'est dans le texte que la douleur, c'est un acte qui est plus sauvage. Et donc, c'est sur ça qu'on a travaillé avec Bénédicte. Mais aussi en travaillant sur le personnage de Jason. C'est-à-dire en essayant avec Cyril Gué, qui joue le personnage de Jason, de lui donner une sensation de trouble et peut-être de pouvoir revenir vers Médée à un moment donné. Et ne pas juste en faire un gros méchant. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver la mesure. La difficulté, c'est de trouver la mesure entre les personnages et de ne pas être dans quelque chose de l'ordre de l'archétype. Comment vous travaillez avec les acteurs depuis les cinq ou six spectacles que vous avez faits ? Ça s'est mis en place. Vous dites, on travaille, on travaille. Comment vous faites ? C'est-à-dire que la salle de répétition est un lieu très étrange où le temps est suspendu. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une réalité. Le temps est un petit peu différent. Et alors, je travaille avec les acteurs de manière séquencée. C'est-à-dire que je ne fais jamais le spectacle d'une seule traite vers la première représentation. Ça commence souvent plusieurs mois avant la première, c'est-à-dire au moins presque un an avant ou six, sept mois avant, où on a un long temps de travail autour d'une table où il y a les acteurs, où il y a aussi les équipes qui font la lumière et le son. Et la dramaturge avec qui je travaille s'appelle Sarah Siller, qui est très précieuse dans le travail qu'on fait puisqu'à ce moment-là, on essaie d'aller tous dans la même direction de l'histoire qu'on a envie de raconter. Et à ce moment-là, je travaille avec les acteurs sur le sens, c'est-à-dire sur vraiment l'écriture pure. C'est presque didactique. C'est quelque chose d'assez laborieux. Alors là, c'était carrément nécessaire parce que, franchement, les premières lectures de Médée, c'était quand même compliqué à tout comprendre parce qu'il y a énormément de références dont on n'a pas accès aujourd'hui. Et on a rencontré Florence Dupont qui est venue pendant ce temps à la table. Donc ça, c'est un temps très long qui se fait très long, assez long, 10-15 jours minimum qui se fait très en amont. Et ensuite, tout le monde part avec ça, avec sa brochure, tout ce qu'on s'est dit. Et plus tard, là, c'était 3-4 mois plus tard, on se retrouve dans la salle de répétition. Donc les acteurs ont eu le temps d'apprendre le texte. Et puis là, on se met à travailler dans une recherche entre le plateau et la lumière, la scénographie, le son en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment... Donc ça, ça fait... Ça ennui énormément les producteurs puisqu'il faut tout de suite. Donc ça revient cher. Ça revient très cher, voilà, pour dire la vérité. Donc on répète dans un temps très court puisque moi, je ne sais pas du tout travailler... Enfin, je n'ai pas essayé. En tout cas, je souhaite vraiment travailler comme ça. c'est-à-dire que vous voyez des répétitions où on dirait là, peut-être que tu entres, mais qu'il n'y a pas la lumière, le son, les costumes. C'est vraiment très compliqué de convoquer mon imaginaire à ce moment-là. Donc on fait un travail très collaboratif entre tous les éléments qui vont constituer le spectacle pour que la lumière, le son, les acteurs, les couleurs qui sont choisies fassent partie d'un tout, d'un ensemble, justement, encore une fois, pour trouver cette mesure et une cohérence qui est nécessaire, à mon sens, au spectacle vivant. et comme en plus, j'aime à travailler sur des espaces très vides ou en tout cas abstraits, ils sont remplis petit à petit par ce travail de l'acteur où je le laisse relativement libre tout en étant très emprisonné. Ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est-à-dire que je le contrains... emprisonné par quoi ? Emprisonné par l'espace. Vous venez de dire qu'il était vide. Alors, il n'est pas vide, en fait, il est faussement vide. Le vide, il ne se remplit que du plein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est pas parce qu'il n'y a rien sur scène que ça fait vide. Le vide, on le construit. Donc, par exemple, dans la brèche, c'était un rectangle de béton. Donc, je veux dire, à un moment donné, les acteurs, ils n'avaient pas trop le choix. Ils devaient tout faire sur le rectangle. Donc, par exemple, ça, c'est très emprisonnant pour un acteur. Donc, je laisse l'acteur au fil de la répétition travailler sur ce rectangle. Au début, il est très contraint et petit à petit, à l'intérieur de ce rectangle, il se libère. Enfin, on travaille à ce qu'il se libère et c'est un travail de dialogue constant entre la scène et la salle. Dans Médée, j'ai créé un espace qui est relativement peu profond mais qui est très vertical et qui ressemble franchement à une prison. C'est-à-dire que c'est la prison de Médée, c'est sa prison mentale. Donc, à partir de ce moment-là, quand les acteurs arrivent sur scène et c'est le premier jour de la répétition, ils doivent faire avec ça. Ils ne peuvent pas proposer autre chose dans un autre espace. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas improviser comme s'il y allait avoir une chaise ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, je leur dis, ce sera comme ça. Donc, les répétitions commencent comme ça et ont construit au fur et à mesure, au fil du temps, dans un dialogue constant, scène après scène et de manière chronologique. Donc, vous êtes très directif. Oui. J'ai essayé de le cacher, mais je n'arrive pas. Comment vous est venu le goût du théâtre ? Donc, vous êtes née à Lille. Oui. Vous avez... Alors, racontez-nous. Racontez-nous. Votre premier coup de cœur pour le théâtre. Le premier coup de cœur, il va vous paraître... Moi, le théâtre ne faisait pas du tout partie de ma vie. J'avais grandi dans un village, on n'allait pas au théâtre, mes parents ne se rendaient pas au théâtre, ça n'existait pas. C'est-à-dire, je ne savais même pas que ça existait. Et puis, de manière très simple, c'est-à-dire, l'école, l'école publique, m'a emmenée au théâtre. Donc, j'ai découvert le théâtre comme jeune spectateur avec une classe et ça a été un choc. Vous vous souvenez de ce que c'était ? Oui, c'était les contes du chat-perché au théâtre Sébastopol à Lille. On me mette en scène tout ça, j'en sais rien, c'était un spectacle pour enfants, pas pour enfants, mais en tout cas, un spectacle, on allait voir ça l'après-midi. Mais moi, ça a été un choc énorme. C'est-à-dire que je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que c'était possible. Vos parents faisaient quoi ? Moi, mon père travaillait dans le bâtiment et ma mère était ouvrière dans les usines. Moi, je viens du Nord, donc Armandière, c'est l'ancien fleuron des usines textiles. Après, tout a fermé, c'est un milieu social moyen, plutôt ma mère ouvrière, mais qui a très vite arrêté le travail puisqu'on était cinq enfants, donc elle s'occupait plutôt de la maison et mon père travaillait dans la peinture en bâtiment. Donc, c'était quelque chose, le théâtre, c'était quelque chose, je savais même, moi, j'avais voyé la télé, je regardais Club Dorothée, c'était vraiment ça à l'époque. Et puis, on m'a emmené au théâtre et ça a été un choc énorme, essentiel, qui m'a constitué, qui m'a libéré, voilà, pour le dire très simplement. Alors, qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là ? une émotion énorme, d'une intensité ? Le fait d'être rassemblés, même si ça peut paraître très naïf, rassemblés dans un instant T, tous ensemble, au même moment, pour se regarder, puisque finalement, ce n'est qu'une représentation de nous-mêmes, eh bien, moi, j'ai trouvé ça comme l'acte absolu du présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus présent, pour moi, à mon sens, que l'acte du théâtre. Et de là est né un quelque chose qui ne m'a plus quitté. C'est-à-dire que ça a été une nécessité absolue. Donc, je me suis mis à faire des spectacles, voilà, pour la famille. Vous auriez pu vouloir être acte ? Alors, pour la famille d'abord ? Ben oui, puisque c'est les premiers spectateurs. Oui. Donc, je me suis mis à faire des spectacles, puisque je ne vivais plus que pour ça, quoi. Donc, vous faisiez l'acteur, là, en l'occurrence. Je cherchais à... Vous déjà mettez en scène mes frères et soeurs. C'était plus drôle, parce que sinon... Vous êtes acteur ? J'ai été acteur pour Éric Vignier pendant trois ans, puisqu'il m'a demandé d'être à la fois son assistant à la mise en scène. Éric, ça a été vraiment une école très importante pour moi, puisqu'il a monté un projet qui s'appelait l'Académie, où on était trois ans... À l'horriance. Parce que d'abord, vous faites des études à Bruxelles. C'est trop vite. Bref, je fais du théâtre pour mon frère et soeur, tout ça, c'est sympa. Et puis, je rentre au lycée Option Théâtre, puisque je découvre que c'est possible. Je me renseigne, mais à l'époque, ce n'était pas Google, il fallait aller voir la conseillère d'orientation. Je ne suis pas si vieux, mais quand même. 37 ans. 37 ans. Mais quand j'avais 10 ans, 11 ans, je ne sais plus quand on rentre au lycée, j'étais très mauvais sur le temps, la temporalité. Je me renseigne, il y a une option Théâtre à une heure de la maison, j'y vais, je le fais. Donc là, je découvre le théâtre. Premier cours, justement, le théâtre antique. J'étais complètement énière, je découvre tout ça. Et je vais au théâtre, je deviens spectateur puisque l'option m'emmène au théâtre. Je rencontre les metteurs en scène comme Yann Fabre, Palfrenac, Yann Lowers, qui sont des metteurs en scène flamands qui ont des esthétiques très puissantes. Donc ça me forge vraiment un caractère de spectateur. Et puis ensuite, je passe, j'étais sauvage, donc je reste au lycée, je passe le bac en candidat libre et je fréquente plutôt les gens qui sont conservatoires en Belgique, même si je n'y suis pas. Alors là, vous êtes passé de Lille à la Belgique. Oui, mais c'est tout près. Mes parents habitaient à la frontière belge. Je suis né à Lille, mais ils habitaient à la frontière belge. Puis je rencontre des gens, je fréquente le conservatoire sans y être, je vois des amis jouer, mais pour revenir au jeu de l'acteur, je n'arrive pas à sauter le pas. C'est-à-dire, le fait de jouer me fait peur profondément, me terrorise. Pourquoi ? Mais parce que c'est absolument effrayant de se livrer. Moi, je trouve que les acteurs ont un courage. Alors, ils sont protégés par les filtres de la fiction et tout, mais c'est s'exposer, jouer. Et à l'époque, s'exposer, pour moi, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas sauter le pas. Donc, j'ai un goût prononcé pour la scénographie. Donc, je commence par des études de scénographie à Bruxelles, à la Cambre. Et très vite, je m'ennuie. Mais c'était à l'époque souvent. C'était comme ça. Je m'ennuyais vite. Donc, je pars à l'université faire des études de lettres et d'art où je me sens beaucoup plus libre. Parce qu'à l'université, on peut piocher. Donc, j'ai l'impression que c'est moi qui décide à l'époque. Donc, déjà, ce côté directif que vous avez révélé. Donc, je fais des études universitaires. Puis, ça se passe bien. Et je rentre en master mise en scène et dramaturgie à Nanterre, ici à Paris. Donc, je pars du nord, je viens à Paris. Et premier stage de ce master professionnalisant, c'était avec Éric Vigné au Théâtre de l'Odéon dans les studios à l'étage, là où il y a des studios de répétition absolument magnifiques. Et Éric me propose de partir à Lorient au CDN pour intégrer un projet de trois ans où il allait monter trois spectacles où je serai assistant à la mise en scène et il ne me dit pas tout de suite acteur, évidemment, mais très vite, je comprends que je vais être aussi acteur. Et là commence, en fait, vraiment quelque chose pour moi de très important puisque je découvre le théâtre de manière très professionnelle puisque je suis dans un centre dramatique national, puisque je répète avec un metteur en scène qui est un pédagogue quand même très important. Donc, on travaille trois pièces qui sont la place royale de Corneille, Guantanamo de Frank Smith et la faculté de Christophe Honoré. Et ce projet-là dure trois ans. Je suis en tournée énormément les spectacles d'Éric à ce moment-là et donc je drive à la fois les tournées puisque je suis son assistant et je suis sur scène. Et donc, à ce moment-là, je fais l'expérience du plateau vraiment complètement. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais je sais que ce n'est pas quelque chose parce que j'ai envie de continuer de jouer. J'ai vraiment envie d'être à la place de la mise en scène parce que vraiment, jouer, je trouve que c'est extrêmement difficile et puis ça me fait peur. Ça me rendait... Ça me faisait peur de monter sur scène tous les soirs. C'était toute une histoire. Je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça. Donc, je ne peux pas continuer à jouer. Je veux jouer les autres, c'est super, mais alors moi, je vois que ce n'est pas possible. Donc, Eric me propose de commencer à répéter, de pouvoir être metteur en scène après ces trois ans. Et je rencontre à la même époque Hubert Collat qui a un festival actoral. C'est comme ça que tout a commencé. Il me demande de mettre en lecture l'audissement de Frédéric Vossier et on fait la lecture. Alors, je vais vous raconter une histoire un peu à Bracadabrantes, mais c'est la vérité. On fait la lecture de l'audissement et puis Didier Thibault, qui est un directeur de scène nationale, qui voit ces lectures, il dit, venez faire le spectacle à la Rose des Vents à Lille, un théâtre où j'avais été placeur à l'époque. Et donc, je lui mens en lui disant que oui, il va y avoir un spectacle. S'il savait ça aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Je lui mens, je disais, oui, oui, il va y avoir un spectacle, etc. Et donc, alors qu'il est le seul à le programmer, donc on va là-bas en répétant à moitié, on fait la première, mais lui, il pense qu'on est en train de tourner un spectacle. Et ce spectacle, c'est l'audissement. Et ce spectacle, l'audissement, le premier soir de la première à la Rose des Vents, le film, et on l'envoie au Festival Impatience, la captation, et on est sélectionnés pour le festival. Donc voilà pour la petite histoire. Et vous avez le prix, pour un coup de bluff. Mais c'était un vrai coup de bluff. Il faut, il faut parfois. Un vrai coup de bluff, mais c'était un peu un coup de bluff quand même. Et alors, pourquoi toujours, tout de suite, ce choix d'auteur contemporain ? Ça a commencé puisque Éric, en fait, il parlait beaucoup des auteurs contemporains. C'était quelque chose qui a commencé à m'intéresser à ce moment-là. Oui, Monté Duras. Duras, même si aujourd'hui, Margueriteur, c'est devenu quand même très classique. À l'époque. À l'époque, oui, Monté Duras. Et puis, on avait monté ce Frank Smith. Et puis, il y avait eu Christophe Honoré que j'avais rencontré à l'époque. Et puis ensuite, la rencontre avec Hubert Collat m'a beaucoup aussi, le festival actoral, m'a beaucoup sensibilisée. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des auteurs et ça m'a donné envie de travailler avec eux puisqu'il y avait cet échange possible avec ces auteurs vivants. Et puis, je trouve qu'il y a des... Mais comment vous allez les trouver ? Parce que c'est l'auteur de Winterreise dont je n'ose pas prononcer le nom. Frédéric Bradberg. Frédéric Bradberg. Moi, je ne le connaissais pas du tout. La plupart, beaucoup d'auteurs que vous avez mis en scène, on ne les connaissait pas. Donc, comment vous les trouvez ? Comment vous les... Vous travaillez beaucoup ? Vous cherchez ? Vous lisez beaucoup ? On lit. On lit beaucoup. On essaie de lire beaucoup. Mais pour ça, il faut du temps qui est un temps plutôt déjà cher, c'est-à-dire un temps où des fois, il ne se passe rien. Donc, on lit des textes avec Sarah qui est à la dramaturgie. On en reçoit. Et il y a beaucoup de gens invisibles qui font ce boulot-là comme la maison Antoine Vitesse, évidemment. le festival électoral et aussi la mousson d'été, le théâtre ou le théâtre ouvert à Paris. c'est comme ça aussi qu'on rencontre des gens. Vous vous nourrissez comme ça ? On se nourrit comme ça. Et je découvre des auteurs qui ne sont pas montés en France et qui sont montés ailleurs. Et donc, je me dis que c'est quand même dommage parce que je les trouve remarquables. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun ? La langue, leur amour de la... Enfin, la langue, je crois, quelque chose de l'ordre de... Que ce soit Naomi Wallace ou Louise Acunilé, on sent que quand elles écrivent, elles pensent à la scène. C'est-à-dire, elles pensent à... Comment ça va se matérialiser dans la bouche de l'acteur ou de l'actrice. Donc, c'est ça déjà que je constate. Et puis ensuite, ce qu'ils ont de commun, c'est une certaine forme de générosité dans la fiction. Et c'est vrai... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut rien dire. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment les fictions. J'assume complètement être un metteur en scène qui travaille à raconter des histoires pleinement. Que ce soit Médée, La Brèche ou L'Autissement, c'est... Des vraies histoires. Ce sont des vraies histoires. Pas des non-personnages. Même s'il n'y a pas forcément de psychologie, mais c'est des vraies histoires. Ce sont des vraies histoires et je pense encore une fois naïvement qu'on en a besoin. C'est-à-dire que le fait de se raconter des histoires est quelque chose de très ancien et qui nous fait du bien. Même si ce sont des histoires dures qu'on a racontées jusque maintenant, c'est aussi des histoires qui nous concernent et qui peuvent nous toucher d'une certaine façon. Donc, ce ne sont que des auteurs qui sont généreux, comme je disais dans ma formulation, avec le côté fictionnel. Voilà. Donc, ça, ça me plaît. Et la dernière chose que je crois que ces auteurs ont, et Sénèque, évidemment, beaucoup, c'est la musicalité dans la langue. Quelque chose quand même de très net aussi. Que ce soit chez Naomi Wallace où c'est très tranché comme ça, très vif. Naomi Wallace, l'auteur de La Brèche. De La Brèche. C'est très vif, c'est très tranché, c'est très instantané comme écriture. Et chez Sénèque, alors là, on va être dans une musicalité très poétique qui se répond aussi. Et Louisia Cunilé, elle était carrément dans une écriture du silence, quoi. Il n'y avait... L'auteur de Massacre. L'auteur de Massacre. Encore un titre sympathique. Mais c'est sympa quand même, les Bédé. Mais les Massacre, elle, c'était une autrice qui travaillait l'écriture dans le silence, quoi. Donc, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là, même si c'était assez vertigineux comme écriture. Mais alors, tout ça, c'est toujours des climats au bord du fantastique où le réalisme... Ah, peut-être, oui, c'est marrant. Il y a un mélange de réalisme et de fantastique en permanence, non ? Peut-être. Quelque chose de... Peut-être que souvent, il y a les fantômes qui sont très présents dans ces histoires, que ce soit... Chez Médé, c'est peu de le dire, il y a le fantôme de son frère, etc. Chez Naomi Wallace, elle aime beaucoup ça aussi puisque c'est... On irait presque... On ne sait pas dans Naomi Wallace, dans la brèche, ce sont les adultes qui sont des fantômes ou ce sont les adolescents. Dans Massacre, il y avait aussi une dimension comme ça presque thriller ou une forme d'inquiétude, d'étrangeté. Mais c'est marrant... Shining. C'était un peu un Shining, oui, un Shining à la Catalane. Quel titre ? Heureusement que personne n'a écrit ça. Mais c'était une forme de Shining. C'est vrai que j'aime bien la porosité entre notre monde, le monde qu'on considère comme réel, et le monde, peut-être, des morts ou des fantômes qui nous habitent, qui sont là avec nous, tout le temps. Vos influences qui ont pu s'exercer vos fantômes. C'est qui vos fantômes, par exemple ? Vous utilisez les fantômes qui sont là tout le temps. Les fantômes, c'est la présence, c'est-à-dire ce qui est impalpable, ce qui est... C'est aussi notre imaginaire. Donc ça, c'est quelque chose qui, chez moi, est très prononcé. Et puis, mes influences très concrètes, elles sont souvent dans les arts plastiques. J'aime beaucoup me balader dans les musées pour deux raisons, puisque j'aime à la fois bien sûr certains plasticiens, j'aime beaucoup Tadeo Endo, par exemple, qui est un architecte qui, moi, me fascine, qui travaille le minéral, etc. Et vous voyez, dans les musées, il y a toujours quelque chose d'assez... Il y a à la fois les œuvres et puis il y a les gens qui les regardent. Et ça, c'est par exemple s'asseoir dans un musée, regarder les gens, regarder des œuvres. Je trouve que c'est un spectacle. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la balade, ça m'influence beaucoup. Et après, ce qui, moi, les metteurs en scène qui m'ont beaucoup plu, je dis voici, puisque par exemple, Claude Régi est un metteur en scène qui a été pour moi très important dans la découverte de la langue. J'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai découvert Bob Wilson à l'époque, qui j'ai trouvé assez fascinant. J'aime beaucoup aussi, par exemple, Gisèle Vienne. Alors, j'ai dit ça parce que j'aime les metteurs en scène ou les metteuses en scène qui m'influencent, du coup, puisqu'on parle de ça très concrètement. C'est-à-dire, c'est des gens, des artistes qui déplacent notre perception, souvent. Bob Wilson le fait beaucoup, Gisèle Vienne, c'est peu de le dire. Donc ça, ça me plaît beaucoup. C'est des artistes que je respecte. Comment ça a déplacé la perception ? Les dispositifs qui mettent en place, Claude Régi, les dispositifs qui mettaient en place, ils étaient hors du réel. C'est-à-dire que tout d'un coup, on quittait l'espace qui est celui de la perception qu'on a quand on se balade dans la rue. Tout d'un coup, c'était très différent. C'était quelque chose comme si on nous mettait face à quelque chose qu'on n'avait jamais vu grâce à des outils qui sont la voix de l'acteur, la lumière. Ce sont des endroits qui sont justement un peu des gouffres, qui créent des vertiges et qui, moi, me traversent beaucoup, m'influencent beaucoup. Quand j'allais voir un spectacle de Claude Régi, par exemple, à l'époque, je parlais beaucoup de Régi, mais ce n'était pas forcément la pièce qui m'intéressait. Tout d'un coup, ça fait partir ailleurs aussi l'imaginaire et on peut se surprendre à se mettre à penser à des choses et tout d'un coup, on peut se dire que ça fait 15 minutes que je ne suis plus dans le spectacle, je ne sais pas où je suis parti. C'est ça, quand je dis déplacer les choses, ça me plaît beaucoup. Le théâtre, c'est fait pour donner le vertige ? Je trouve ça quand même intéressant. Il y a plusieurs strates. Ça dépend de ce qu'on voit, il faut de tout, de toute façon, mais ça peut être un vertige. Quand ça l'est, je trouve ça assez spectaculaire puisque c'est très intense, puisque je parlais de cet acte présent, ça fait tellement société. Ça peut aussi être un moment d'émotion, de forte intensité et qui peut faire du bien, qui peut être salvateur. Dans une tragédie, ça va être la catharsis qui va marcher. Il y a plusieurs strates de compréhension dans un spectacle et chaque spectateur, on ne peut rien lui imposer puisque l'acteur est une matière vivante avec laquelle on travaille et c'est pour ça que c'est difficile de raconter les répétitions parce que justement, c'est vivant. Ce n'est pas comme faire une peinture ou sur un tableau et le spectateur est aussi une matière vivante sur laquelle on n'a pas le contrôle. Donc, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer et chaque spectateur a une vie et est différent. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'il y a un âge différent, une perception différente, d'une vie différente. Donc, il n'est pas une assemblée, c'est une multiplicité d'individus qui vont vivre quelque chose de différent et qui viennent chercher quelque chose de différent de mon point de vue. Vous dites que la vraisemblance ne m'intéresse pas au théâtre. Vous avez dit ça. Qu'est-ce qui vous intéresse alors ? Ben... Même si le théâtre ne doit pas être vraisemblable. Justement, est-ce que la vraisemblance, ça ne sert à rien ? Je veux dire, ça n'a aucun intérêt, je trouve, de mon point de vue, de chercher une certaine vraisemblance puisque de toute façon... La vraisemblance, c'est le réalisme ? Par exemple, dans La Brèche, c'est très réaliste dans le jeu, dans l'incarnation. Il y a quelque chose de très réaliste, pas naturaliste, mais réaliste, on va dire, donc presque cinématographique. Le cinéma, j'aime beaucoup, mais le cinéma, c'est très réaliste. Enfin, bien, ça dépend des films, mais quand même. Je ne vois pas comment on pourrait faire de la vraisemblance au théâtre puisque tout est faux. c'est assez fascinant de se dire que tout le monde vient encore aujourd'hui voir ça alors que tout le monde sait que c'est faux, qu'on fait tout pour de faux, mais tout le monde y croit quand même. Donc, je veux dire, c'est quand même magnifique et donc, ça ne sert à rien de faire de la vraisemblance. C'est pour ça que je dis que ça ne m'intéresse pas et qu'il faut aller chercher ailleurs, il faut déplacer un peu le réel pour modifier peut-être la perception. Est-ce que vous avez des questions à poser à Tommy Millot ? Ah, deux bras se lèvent. Mademoiselle, d'abord vous, et puis ensuite. Je vais plus avoir un micro. Merci. Je me posais la question, mais vous y avez un petit peu répondu. qu'il y a beaucoup de place pour les héroïnes, donc pour les personnages féminins, que ce soit dans Massacre, dans La Brèche ou dans Médée. C'est parce que ça vous inspire plus ? C'est parce que les émotions qui sont écrites par les autrices également sont plus fortes ? C'est parce que ça vient chercher chez vous quelque chose de plus facile à raconter, de plus facile à mettre en scène ? C'est possible que ce soit plus facile pour moi de travailler sur les personnages féminins, mais c'est aussi par choix, parce que ça vient de... Moi, j'ai grandi dans une fratrie, on n'était que des frères, etc. Donc la seule figure féminine qui était dans ma représentation, c'était ma mère. Cinq frères ? On est cinq enfants, oui. Ah oui. J'avais des grands frères et puis plus tard, j'ai eu une petite sœur, mais pendant longtemps, j'ai grandi avec des frères. Donc la figure féminine, c'est quelque chose qui était très important. Et ça, c'est pour raconter l'histoire quand même de l'endroit d'où ça vient, puisque vous voyez un spectacle, bien sûr que ce ne sont pas mes histoires, et ce n'est pas le but, mais c'est quand même toujours... Chaque œuvre est une forme d'autobiographie déguisée. Donc voilà. Il y a cette part-là, déjà, qui est personnelle, qui est intime, et on fait aussi du théâtre avec de l'intime, c'est essentiel. Et puis, à mon sens, les personnages féminins, dans les pièces qu'on a montées avec la compagnie, elles ont à un moment donné besoin de cette place. Ça me semble être essentiel de raconter leurs histoires. Et quand j'ai monté La Brèche de Naomi Wallace, c'est là où j'ai eu envie de faire Médée. Enfin, j'avais envie depuis très longtemps, mais je me suis dit qu'on va le faire. Parce que le personnage de Jude dans La Brèche, c'est un personnage qui est anéanti. Vraiment, c'est abominable. En même temps, ce n'est pas du tout qu'une pièce sur ça, mais c'est vraiment dur, je trouve, pour le personnage de Jude. Et finalement, Médée, ce n'est pas du tout une suite, mais Médée, pour moi, c'était faire la revanche de Jude sur les hommes. Mais ça, c'est mes histoires que je me raconte. Ça n'a aucun intérêt pour les spectateurs, je ne devrais peut-être pas le raconter. Et ça n'a aucun intérêt pour venir voir le spectacle. C'est juste que moi, j'ai un parcours intime à l'intérieur qui me fait construire mes désirs de personnage féminin. Oui, c'est vrai. Mais dans ma sac, c'était deux femmes qui tuaient un homme. Voilà. Ça faisait... C'était nécessaire qu'elle le tue. Mademoiselle, derrière. Bonjour. Du coup, vous avez dit que le théâtre, pour vous, c'était pour... Que le ressenti, il avait beaucoup de place et qu'il fallait qu'il y ait un vertige. Et du coup, dans Médée, comment vous le... Enfin, le fait qu'il y ait un vide, vous avez parlé de vide, du coup, comment ça... Vous trouvez ça plus... Enfin, ça renvoie quelque chose de plus fort au spectateur. Du coup, le vide ou d'avoir beaucoup d'accessoires et tout. Là, après, ça dépend de chacun. Chacun travaille différemment et le plein peut ramener du vertige. Par exemple, pour le théâtre du Radeau de François Tanguy, il y a beaucoup de vertiges. C'est plein. il y a énormément de choses. Mais comment on fait ? C'est-à-dire que si j'essaie de créer ces espaces où le vide peut se faire, c'est à la fois pour laisser toute la place à l'être humain, donc à l'acteur ou aux actrices, et donc à leur jeu et aux textes qu'ils racontent, puisque c'est vrai que la compagnie, elle a été fondée sur le désir de mettre en avant des écritures, des auteurs et des autrices. Et puis ensuite, ce vide, j'espère, permet aux spectateurs de projeter son propre imaginaire de lui laisser de la place, c'est-à-dire de lui faire confiance. C'est ça que je cherche. Après, le vertige, comme je disais, je ne peux pas l'imposer. On essaie de le travailler grâce à des éléments scéniques très concrets qui sont la lumière, le son, la perception, puisque Médée, à un moment donné, on ne voit même plus son visage, c'est-à-dire qu'elle ne devient complètement qu'une silhouette. Donc, c'est là où on travaille le côté vertigineux peut-être. Mais ça, ça dépend évidemment de chacun, et de son désir de vertige à ce moment-là. Merci. Merci. D'autres questions, mademoiselle ? Oui. Ça serait peut-être... Oui, on vous entend. Mais bien sûr. Quand on va voir Médée, il y a la question « Est-ce qu'on va voir le meurtre des enfants ? Est-ce qu'il y aura des pyjamas attachés de sang ? » Il y a quelque chose que tout spectateur a en allant voir une représentation de Médée. Et en fait, ma question, c'était comment est-ce que vous avez travaillé sur la violence ? Est-ce que vous aviez une vision assez claire en amont de cette scène-clé ? Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Déjà, c'est sûr qu'il y a une forme de perversité à aller voir Médée. Mais ce n'est pas grave. On a envie de voir Médée tuer ses enfants. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire notre part, le monstre qui est en nous, elle est présente. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à là, mais ça fait du bien. même si c'est extrêmement violent. Mais là, on est dans une histoire mythologique, on n'est pas du tout dans un fait divers. Ce serait beaucoup plus violent de manière très réaliste. Là, ça ne l'est pas puisque c'est symbolisé. La mise en scène, elle est symbolique du meurtre. Il ne meurt pas. De toute façon, les enfants en ont besoin le lendemain, etc. Mais on n'a pas... Non, mais c'est vrai. Donc, on n'a pas travaillé la violence. C'est une scène qu'on a énormément de mal à répéter puisque tout le monde était tout le temps hilaire quand on répétait cette scène. C'était impossible de travailler la concentration. C'était peut-être fait exprès, non ? Par contre-coup. Tout le monde ne voulait pas répéter cette scène. Ce n'était pas possible de la répéter. Moi, je me disais comment on va faire ? Et puis Bénédicte... C'était toujours un moment où il y avait plein de vertiges. C'est-à-dire, tout d'un coup, tout le monde partait, la salle se vide, on ne s'est plus... Donc, c'était une scène qui était difficile à répéter et qui a été... Disons que je n'avais pas de vision particulière. J'avais juste demandé à Bénédicte de partir d'un câlin parce que, de toute façon, elle serre ses enfants dans ses bras. Et donc, la scène du meurtre s'est construite comme ça de manière très simple, sans effusion de sang, sans plan. De toute façon, je n'ai pas de plan dans la tête. Je ne construis pas un scénario en amont de ce qui va se passer parce que c'est tellement vivant, les êtres humains. Donc, on peut dire « Mets-toi à droite, mets-toi à gauche », mais à un moment donné, il va bien falloir qu'elle... Ce qui était plus difficile, si vous voulez, c'était... Ce n'est pas difficile de faire semblant de mourir. Les enfants le font tous les jours dans la cour de récréation. Ce qui est difficile, c'est de le conscientiser, c'est-à-dire de le... Il n'y a pas tellement de mise en scène du meurtre, voilà, pour vous répondre. Il y a surtout un travail de prise de conscience de ce que ça va pouvoir représenter. Mais à l'intérieur du spectacle, on le fait tous les soirs, parce que tous les soirs, il y a un raccord avec les enfants, parce que ce n'est pas les mêmes tous les soirs. Je suis là ou pas là. Je sais que ça démystifie beaucoup, puisque pour le spectateur, c'est un moment très intense, mais de l'intérieur, ça ne l'est pas du tout. Je suis désolée. Une autre question ? Est-ce que vous pensez que dans la société actuelle, il faut rechercher la célébrité pour être sûre dans la vie ? Est-ce que vous recherchez la célébrité ? Non, pas du tout. Vous recherchez la célébrité ? Non, pas du tout. Moi, je fais du théâtre par nécessité. Est-ce qu'on peut faire du théâtre sans avoir envie d'être dans la lumière ? C'est sympa d'être là, dans la lumière. Le metteur en scène les moins que les acteurs. Bien sûr qu'on prend beaucoup de plaisir à pouvoir être là avec vous, que vous écoutiez, qu'on soit considéré pour ce qu'on fait et qu'on puisse le partager avec les spectateurs. Mais la célébrité, en tant que telle, non. Et puis, c'est quoi la question ? Est-ce qu'on peut être heureux sans être célèbre ? Est-ce qu'on doit rechercher la célébrité pour réussir dans la vie ? Est-ce que vous la recherchez ? Voilà, pour réussir dans la vie. Non, on peut réussir dans la vie de plein de manières sans être célèbre. Il y a des gens très heureux qui ne sont pas dans la lumière et tant mieux et heureusement. Non, non, je ne pense pas. Merci. Une autre question ? Mademoiselle ? En vous écoutant, moi, j'ai compris qu'à travers Médée et les autres pièces que vous avez mises en scène, il y a beaucoup le thème du glauque, du crime qui revient. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui ne vous passionne mais qui vous intéresse et si oui, d'où ça vous vient ? Je ne sais pas si je réserve ça pour d'autres séances. C'est vrai que j'ai un goût pour la tragédie, j'ai un goût pour ce qui fait, encore une fois, cette chose qu'on le voit tous les jours, cette inhumanité de l'humain. C'est quelque chose que j'essaie de comprendre à travers les spectacles, c'est-à-dire comment c'est possible d'avoir des actes aussi abjects alors qu'on est censé peut-être vivre ensemble. Mais ça n'est pas possible et on le voit tous les jours. Et donc, à travers les spectacles, j'essaie de le comprendre. Et la part sombre, le monstre, est un élément du théâtre que j'aime beaucoup et aussi un élément au théâtre qui est très efficace aussi, le monstre, qui est très présent. dans l'écriture des auteurs et des autrices. La cellule familiale en crise, c'est le tube absolu. C'est depuis la nuit des temps, c'est le spectacle. Mais la tragédie grecque, la tragédie latine est aussi là-dessus. On travaille énormément là-dessus. Puisque c'est une représentation de nous-mêmes. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur la façon dont vous travaillez avec vos acteurs et actrices. Est-ce que vous avez recours aux improvisations ? Ou c'est vraiment le texte, rien que le texte, ou l'impro vous permet d'approcher peut-être mieux certaines situations ? On ne travaille pas l'improvisation, non. La colonne vertébrale du travail, c'est vraiment le texte, ce sont les mots. Et c'est à partir des mots qu'on va travailler dans l'espace et construire le spectacle petit à petit. Mais je ne... On ne travaille pas d'improvisation. Non. En fait, je ne sais pas le faire. Je ne saurais pas comment le gérer. je pars vraiment des écritures. Ce qui me guide, c'est la vision de l'auteur. Ce qui me guide, c'est la colonne vertébrale, ce sont les mots. Et donc, c'est ce qui va guider toute la troupe jusqu'au terme, jusqu'à la représentation. Mademoiselle ? Oui, j'ai une deuxième question. Vous avez parlé tout de suite du théâtre. Par exemple, la première fois que vous y êtes allé, vous avez parlé du fait que tout le monde soit rassemblé dans un lieu. Et du coup, je me demandais, pour vous, le théâtre, c'est plus le lieu ou la pièce ? Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le théâtre, ça peut être un bâtiment. On dit le théâtre de la ville, etc. Le théâtre, c'est aussi, évidemment, le spectacle, la pièce en elle-même. Mais il y a deux choses. C'est-à-dire, ce qui crée pour moi, ce qui crée de l'émotion, c'est-à-dire qu'on est réunis tous pour la même chose au même moment dans un bâtiment qui est le théâtre pour du théâtre. Mais c'était deux choses différentes. Je ne fais pas du théâtre pour les bâtiments, mais j'aime bien les bâtiments aussi, le théâtre. Et la scénographie est très importante dans vos spectacles. Le lieu où ça se passe. La scénographie, elle est première, souvent. C'est vrai que je n'ai pas dit ça. C'est que je construis d'abord l'espace de la représentation en maquette, etc. et puis on travaille avec mes collaborateurs à partir de cet élément de décor. Enfin, de décor, ce n'est pas un décor parce qu'il n'y a rien de décoratif, mais de scénographie. Et souvent sur le vide, sur l'espace absent. Sur l'espace absent, oui. Sur l'espace absent, mais rempli du coup du texte et des acteurs. Mais pour m'aider, je me suis dit qu'est-ce qui va être nécessaire pour faire m'aider la verticalité ? J'essaie de me dire ce qui va vraiment être la nécessité absolue. Selon moi, selon un autre, ça peut être différent. Mais voilà, la brèche, c'est très horizontale comme ça. Et j'avais envie, pour m'aider, je me disais, là, on va travailler la verticalité. Donc, il y a une forme d'auteur, évidemment, les lieux et tout. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur le théâtre romain, j'ai lu des choses et puis, de manière très simple, j'ai compris même si je l'avais déjà appris, mais je l'avais oublié, que le théâtre romain, c'était un mur de fond de scène avec la grande porte centrale d'où sort le personnage principal. Donc, j'ai dit, OK, on va faire une porte. Donc, on a fait une fente dans le mur du fond et le décor, ça a commencé comme ça. Alors, bien sûr, on ne voit pas une porte, on ne voit pas un mur de fond de scène, on n'est pas à 10 000 à regarder le spectacle, ce n'est pas une réconstitution du théâtre romain. Mais il y a la symbolique, il reste la symbolique de ce que j'ai pu imaginer à ce moment-là. Et ensuite, j'ai voulu cette chose extérieure qui est l'eau, puisque c'était un élément extrêmement important dans Médée, puisque c'est l'eau qui nourrit le feu qui fait que Corinthe va prendre feu. Puis aussi, c'était quelque chose de domestique et donc de très humain et donc de très anti-Médée au fur et à mesure de la pièce. Donc, c'est vraiment une scénographie très simple. Quelle est la liberté du scénographe ? Est-ce qu'il est sous contrôle ? Il n'y en a aucune puisque c'est moi. Ah d'accord. Travaillez toujours seul la scénographie ? Je fais la scénographie et la mise en scène. D'accord. Mais bien sûr, après, on ne fait jamais les choses seul au théâtre. C'est impossible. On ne peut pas faire du théâtre tout seul. Donc, il y a des pasticiens qui donnent corps à vos idées ? Qui vous proposent ? Alors non, je fais vraiment la scéno, je la dessine, je crée une maquette, etc. C'est un moment qui pour moi est un moment de joie parce que j'aime beaucoup faire ça. Et après, quand je dis qu'on le fait ensemble, c'est-à-dire que les collaborateurs qui vont faire la lumière, le son, ils vont dire là, etc. Et donc, je peux modifier des choses. Ce sera comme ça et puis c'est tout. Mais en tout cas, il n'y a pas de scénographe, je suis désolée. C'est moi aussi, comme ça c'est réglé. On disait qu'il était directif. Je suis très égocentrée. Non, j'ai quoi ? En fait, si je fais les... En fait, il n'y a jamais, les costumes pour moi ne sont pas... sont un élément de la scénographie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des costumes qui représentent quoi que ce soit. C'est plutôt des morceaux de couleurs. C'est un tee-shirt, un pantalon. C'est vraiment... Il n'y a aucun costume qui pourrait représenter un roi ou une reine. C'est vraiment un élément constitutif de la scénographie. Vous disiez, Tommy Millot, que le théâtre était une nécessité pour vous. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment je ferais ça puisque c'est un moment... Moi, je ne travaille pas, je suis malade. Je veux dire, le théâtre, c'est une nécessité et un besoin. Mais pas que pour moi puisqu'on le voit bien dans les salles de théâtre. C'est-à-dire que je crois en cette force qu'est le théâtre qui existe maintenant depuis plus de 2500 ans. Mais c'est quoi, cette force ? C'est justement ce que je disais au début de la rencontre. Pour moi, c'est qu'à un moment donné, ça donne du sens à ce qu'on est, à ce qui nous constitue, aux éléments qui nous traversent, l'amour, la mort, la haine, c'est-à-dire ce qui fait de nous des êtres humains. Et la possibilité de pouvoir être réunis ensemble et de pouvoir nous regarder et d'y réfléchir, je pense que c'est un besoin absolu. et je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour raconter une histoire à quelqu'un. C'est forcément comme ça que les choses sont écrites. Ce n'est pas possible autrement. Je pense qu'il restera toujours le théâtre. C'est quelque chose de très archaïque. On ne peut pas remplacer le théâtre, on ne peut remplacer le théâtre par rien. Rien ne peut remplacer quelqu'un qui vient chez vous et la télé, il n'est pas là. C'est irremplaçable cette rencontre entre la scène et la salle. Et ça, c'est un besoin, je pense. C'est un besoin politique. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir posé des questions. Et surtout, allez voir Médé. C'est un magnifique spectacle. Merci beaucoup.